La maladie La borde a appris à vivre avec mais a beaucoup de mal à s'y faire. Atteinte de la maladie à corps de Lévy, qui mêle les symptômes de Parkinson et d'Alzheimer, l'ancienne présentatrice Météo a vu sa vie bouleversée. Battante, elle a longtemps lutté contre pour assurer ses bulletins jusqu'au jour où elle a dû quitter l'antenne. Et depuis 2017, Catherine l'aborde traverse des périodes compliquées. La fatigue, les gestes pas coordonnés, les chutes, énumèrent-elles dans les colonnes de Paris Match, en kiosque ce jeudi 16 janvier. Je trébuche au moins une fois par jour. Mais ce n'est pas seulement le corps qui se défait petit à petit. La tête, elle aussi, lui fait parfois défaut. Je vois ma maladie comme un ennemi prêt à venir me faire plus de mal que la veille, décrit-elle. Je me bats contre elle toute la journée, avec l'aide de mon mari. A ses côtés, Catherine l'aborde peut compter sur le soutien et la présence réconfortante de Thomas Ashtern, qu'elle a épousé en 2013. Plus qu'un soutien psychologique, le publicitaire et professeur de philosophie est une béquille sur laquelle l'ancienne présentatrice Météo pour se reposer lorsque sa maladie l'handicap. Nous dînions, hier, avec des amis et je me suis mêlé à la conversation. Je n'aurais pas dû. Quand je suis intervenu, je me suis arrêté au milieu de ma phrase, incapable de trouver le mot suivant. Comme s'il était en moi mais que je ne savais plus l'en faire sortir, on fit-elle à nos confrères. Point, Thomas m'aide en traduisant ce que j'ai envie de dire. Loin de se laisser submerger par la maladie, le couple a décidé de la prendre à bras le corps. Parce qu'ils le savent presque mieux que personne, à deux, on est plus fort. Cette lutte permanente, ils ont même décidé de la coucher sur papier. Ce sera un livre sur aimer et aider. Comment on passe Daimler à aider et ce que cela ouvre comme nouvelle perspective dans une relation amoureuse, explique Thomas Stern à Paris Match. Si est-il d'ailleurs par le biais de l'écriture que Catherine Laborde avait révélé souffrir de cette maladie ? Dans Tremblay, elle décrivait son quotidien rongé par les symptômes. J'ai écrit ce livre pour comprendre cette chose horrible et la faire comprendre à mon entourage, se rappelle-t-elle. J'ai réalisé qu'un passant par les mots j'arriverai à tenir cette ennemie à distance. Appuyé par Thomas, je ne renoncerai pas point auprès de son époux, Catherine Laborde se bat avec acharnement et avec l'aide de médicaments. Une force de caractère qui épate ses proches, dont ses filles Gabriel et Pia. Grand-mère depuis cinq mois, elle s'apprête à le devenir une nouvelle fois. Elle en est complètement gaga, assure Thomas Stern. Malade depuis des années, si est-il vers la vie que Catherine Laborde préfère se tourner. Sous-titrage ST' 501